Alors dans cette vidéo le but de l'exercice ça va être d'écrire le code pour faire la structure de base d'une promesse donc ça va être l'utilisation de l'objet promesse ainsi que de la méthode then la méthode catch et des termes resolve et reject donc voilà donc les promesses je découvre donc on va voir ça dans la suite de la vidéo donc là on va commencer par lire mes petites notes sur le sujet donc ça c'est l'anglais ça se prononce promesse donc les promesses ou promesses en français sont plus complexes mais bien plus puissantes et faciles à lire que les callbacks que l'on a vu dans des vidéos précédentes les promesses sont un objet javascript grâce à cet objet on ne bloquera plus l'interpréteur javascript lors de l'exécution du programme l'exécution du javascript est synchrone donc nous ce qu'on veut c'est avoir un fonctionnement asynchrone lorsque l'on exécue du code asynchrone suis ici va immédiatement nous retourner une promesse qu'un résultat nous sera envoyé prochainement cette promesse est un objet donc promesse qui peut être résolve avec un résultat ou reject avec une erreur lorsque l'on récupère une promesse on peut utiliser sa méthode donc la fonction de l'objet promesse zen dès que la promesse est résolue et sa méthode catch pour exécuter du code dès qu'une erreur est survenue donc après on verra ça sur les mdl donc pour la création d'une promesse on utilise opérateur new et le constructeur celui-ci pour un argument une fonction qui prend deux fonctions en paramètres donc des fonctions de callback j'ai envie de dire la première est appelée quand la tâche insynchrone est correctement terminée la seconde est appelée quand la tâche échoue on peut ainsi obtenir des fonctions asynchrones en renvoyant une promesse donc on peut utiliser sa fonction zen en lui passant une fonction qui sera exécutée dès qu'un résultat sera reçu avec le résultat en question passée à notre fonction on peut utiliser sa fonction catch en lui passant une fonction qui sera exécutée si une erreur est survenue avec l'heure en question passée à notre fonction le gros avantage des promesses et que l'on peut aussi chine et les promesses ainsi la valeur que l'on retourne dans la fonction que l'on passe à zen est transformée en une nouvelle promesse résolue que l'on peut utiliser avec une nouvelle fonction zen donc c'est une promesse on fait zen catch et après le résultat de cette fonction on peut refaire une promesse donc on peut faire une sorte d'implication désenchaînement de promesses donc à quoi ça sert bah ça on le verra plus tard lorsque je ferai des vraies applications de cette chose là si la fonction retourne une exception alors une nouvelle promesse rejetée est créée et on peut l'intercepter avec la fonction catch donc ça c'est pour attraper l'erreur mais si la fonction que l'on a passé donc catch retourne une nouvelle valeur alors on a à nouveau une promesse résolue que l'on peut utiliser avec une fonction zen etc donc gestion des erreurs une heure correspond à une exception qui a été lancée et il est possible de l'intercepter en appelant la fonction catch de la promesse donc si on va sur le mdn dans référent javascript objets globaux promesses alors ça s'écrit promise promise mais ça se prononce promesses donc l'objet promesses est utilisé pour réaliser des traitements de façon asynchrone une promesse représente une valeur qui peut être disponible maintenant dans le futur voire jamais donc là il conseille de lire cet article là donc on tombe sur utiliser les promesses guide javascript donc on apprend que dans le mdn que une promesse est un objet promesse donc d'ailleurs en anglais ça s'écrit comme ça mais ça se prononce comme en français c'est ça qui est marrant qui représente la complétion ou l'échec d'une opération asynchrone la plupart du temps on consomme des promesses et c'est donc ce que nous verrons dans la première partie de ce guide pour ensuite expliquer comment les créer donc en résumé une promesse est un objet qui est envoyé et auquel on attache des callbacks plutôt que de passer des callbacks à une fonction ainsi au lieu d'avoir une fonction qui prend deux callbacks en argument donc là il ya un exemple on voit la fonction il ya les deux callbacks ici on aura une fonction qui renvoie une promesse et on attachera les callbacks sur cette promesse là il ya l'exemple là on voit la promesse à faire quelque chose avec la méthode point zen et là les deux callbacks et là on a cette dernière forme est ce qu'on appelle un appel de fonction asynchrone cette convention possède différents avantages dans le premier le chaînage le chaînage de promesses donc là on apprend que à la différence des implications de callback une promesse apporte certaines garanties les callbacks ne seront jamais appelés avant la fin du parcours de la boucle d'événements javascript courante les callbacks ajoutés grâce à zen seront appelés y compris après le succès ou l'échec de l'opération asynchrone plusieurs callbacks peut être ajouté en appelant zen plusieurs fois ils seront alors exécuté l'un après l'autre selon l'ordre dans laquelle ils ont été insérés après il ya aussi le chaînage des promesses mais ça ça sera pour une autre vidéo sûrement donc je reviens sur la page précédente donc aussi il montre la syntaxe avec le mot clé new là il exécuteurs fonctions réserve reject les accolades donc un exécuteur est une fonction à laquelle on passera deux arguments réserve et reject cette fonction est exécutée immédiatement par l'implémentation de promesses qui fournit les fonctions réserve et reject elle est exécutée avant que le constructeur promesses ait envoyé l'objet créé donc ça veut dire que dès qu'on la met elle s'exécute il n'y a pas besoin de l'appeler les fonctions réserve et reject lorsqu'elles sont appelées permettent respectivement de tenir ou de rompre la promesse on attend de l'exécuteur qui démarre un travail asynchrone puis une fois le travail terminé appelle la fonction résolve si tout s'est bien passé ou la fonction reject lorsqu'il y a eu un problème pour définir l'état final de la promesse si une erreur est générée par l'exécuteur la promesse est rompue et la valeur de retour de l'exécuteur est ignorée donc là on a une description donc l'interface promesse représente un intermédiaire proxy vers une valeur qui n'est pas nécessairement connue au moment de sa création cela permet d'associer des gestionnaires au succès éventuel d'une action asynchrone et à la raison d'une erreur ainsi des méthodes asynchrone renvoient des valeurs comme les méthodes synchrones la seule différence que la valeur retournée par la méthode asynchrone est une promesse d'avoir une valeur plus tard qu'une promesse est dans un de ses états donc sans le verra plus tard dans le console log donc le pending en attente c'est l'état initial la promesse n'est ni rempli ni rompu le fulfill tenue l'opération est réussie et reject rompu l'opération a échoué le settle donc acquitté la promesse est tenue au rompu mais elle n'est plus en attente donc là on a un petit schéma on va le voir après donc une promesse en attente peut être tenue avec une valeur ou rompu avec une raison erreur quand on arrive à l'une des deux situations les gestionnaires associés lors de l'appel de la méthode zen sont alors appelés si la promesse a déjà été tenue ou rompu lorsque le gestionnaire est attaché à la promesse le gestionnaire est appelé cela permet qu'il n'y ait pas de situation de compétition entre une opération asynchrone en cours et les gestionnaires ajoutés donc là on a les méthodes promise.prototype.zen donc là le prototype je n'ai pas encore vu donc là ce que je retiens c'est la méthode de l'objet promesse donc la méthode point zen et point catch renvoie des promesses et peuvent ainsi être chaînés c'est ce qu'on appelle une composition donc là on a une promesse pending qui est en attente fulfilled l'opération est réussie la promesse est réussie reject la promesse n'est pas réussie donc ça c'est utilisé par exemple pour contacter je crois les api web par exemple une api donc l'application programming interface par exemple pour récolter des données d'un service météo ce genre de choses voilà j'y suis pas encore donc settle c'est acquitté après on a le zen le catch donc là on a des valeurs de retour des promesses là on peut voir après qu'on peut recréer une promesse pending donc une promesse pending qui est en attente un zen et un catch donc là voilà j'ai zoomé le petit schéma de principe une promesse est dans l'état settled acquitté qu'elle soit tenue ou rompue mais plus en attente le terme result résolu est aussi utilisé concernant les promesses cela signifie que la promesse est acquittée ou bien enfermée dans une chaîne de promesses donc voilà donc après qu'est ce qu'on peut voir donc différentes propriétés différentes méthodes donc là je vais aller à la méthode reject donc renvoie un objet promesse qui est rompu avec la raison donnée et la méthode result valeur renvoie un objet promesse qui est tenu résolu avec la valeur donnée si la valeur possède une méthode zen la promesse renvoyée suivra cette méthode pour arriver dans son état sinon la promesse renvoyée sera tenue avec la valeur fournie généralement quand on veut savoir si une valeur est une promesse on utilisera promesse.resolve avec l'argument valeur et on travaillera avec la valeur de retour en tant que promesse donc ça c'est la valeur de retour donc là après on est sur prototype pour promesse donc là la méthode catch ajoute une fonction callback à utiliser en cas de rejet de la promesse elle renvoie une nouvelle promesse qui résolue avec la valeur de retour du callback s'il a appelé ou avec la valeur de résolution initiale si la promesse est tenue et non rejetée pour le zen ils disent que donc ajoute des fonctions à utiliser en cas de résolution ou de rejet de la promesse et renvoie une nouvelle promesse qui est résolu et que la valeur de retour de la fonction utilisée en fonction de la résolution ou non voilà donc après on a un exemple créer une promesse ça on va le voir après dans visual studio code donc voilà pour ça donc comment ça se présente une promesse du bout du code donc je vais créer une constante que je vais appeler ma promesse d'ailleurs là je vais mettre une petite note là donc déclaration d'une promesse donc voilà donc ça c'est fait donc ma promesse donc après on avait vu qu'il fait utiliser l'opérateur le mot clé new promise pas promesse ça se prononce comme ça ça c'est l'objet voilà donc là on voit exécuteur il seul value donc voilà donc après il faut mettre une fonction de rappel une fonction de callback donc fonction de callback on va utiliser une fonction fiché parenthèse égale strictement supérieure la flèche et les instructions voilà donc là on a la fonction fiché qui est la fonction de callback dans la promesse dans l'objet promesse donc là après je vais marquer donc en argument resolve et donc resolve c'est si c'est bon si la promesse est passée et reject si la promesse n'est pas passée donc ça c'est utilisé par exemple pour les requêtes xhtml là j'ai oublié le nom lorsque l'on veut aller prendre des données sur une api web par exemple pour prendre des données météo ce genre de choses donc là je vais écrire resolve voyons déjà là si je fais contrôler est ce que dit le console log le console a dit rien du tout pour le moment donc là je vais écrire resolve et je vais marquer à l'intérieur donc je vais pas console log ça marche sans verre dedans peut mettre n'importe quoi donc je vais mettre une chaîne de caractères promesse resolve donc c'est à dire que la promesse est passée si je fais contrôler est ce donc là je me fie là je clique sur la droite pour voir si pour bien truc là tout est affiché c'est bon donc là pour le moment il se passe rien du tout donc c'est un petit peu normal parce qu'il faut utiliser bien sûr le console log le console log pour afficher données sur la console console log et j'ai clic là ma promesse là si je fais contrôler s ça m'affiche l'objet promesse on le voit on voit les accolades donc qu'est-ce qu'on peut lire qu'on clique dessus footfield donc en anglais footfield ça veut dire réaliser exécuter rempli et resolve promesses résolues donc voilà donc si je fais ça je fais contrôler slash contrôler s on voit que la promesse donc là il n'y a pas de resolve il n'y a pas de rejet donc la promesse est en attente on voit qu'elle a l'état pending et pending en anglais c'est bien en attente et là pour avoir la pronostation tu cliques dessus sur cette icône pending et donc là je vais mettre reject pour voir ce que ça fait donc promesse en échec je fais contrôler s donc là on voit que j'ai une alerte là une coque une promesse une promesse promesse en échec donc là ça veut dire ça ça veut dire alors la pronostation je clique dessus ça veut dire non attraper donc ça veut dire que l'erreur n'a pas été attrapé ça veut dire qu'il la connaît pas là on voit que le statut est rejeté reject voilà et si je supprime ça on a que l'état de la promesse qui est en attente pending donc là je vais la mettre comme ça en mode resolve après on a vu pour interagir avec l'objet les méthodes zen et catch zen c'est si ça s'est bien passé catch c'est pour attraper erreur si ça s'est mal passé et dans la méthode zen après on va exuter des fonctions diverses et variées suivant ce qu'on a à faire donc ma promesse donc c'est l'objet point la méthode on le voit là on voit les méthodes il y en a que deux zen et catch donc zen donc une fois que j'ai écrit ma promesse point zen donc l'objet ma promesse avec la méthode point zen dedans je vais mettre une fonction de callback une fonction de rappel dans les double parenthèse égale la flèche les accolades et donc dedans je vais mettre ce que j'ai à exécuter donc comme pour le moment je ne m'utilise pas le sujet je vais mettre que des trucs basiques donc là je vais mettre un argument réponse non voilà il avait une couleur bizarre donc ça c'est bon n'est pas d'erreur et là je vais mettre un console log le console log c'est quand tu as un niveau c'est quand elle niveau zéro en programmation ça dépanne bien et là tu marques réponse ok contrôles s donc qu'est ce que ça affiche donc l'envoi promets risole ouais si je fais ça on met c'est à bending si je si j'active ça le rejet promesse en échec mais là il n'y a rien d'écrit là donc ça je vais désactiver et je vais réactiver le résolves parce que ça fait contre le s promets risole ok donc là je vais écrire ma promesse point 4 donc ça c'est pour attraper l'erreur voilà donc après dans la méthode je mets une fonction fléchée voilà la fonction fléchée donc dedans je mets un console log erreur si je fais ça ça n'a pas marché en principe voyant donc là combien une erreur je vais désactiver le résolves et je vais activer le reject voir ça marche donc là une code une promesse référence erreur erreur n'est pas définie erreur is not defined donc ici il faut mettre erreur comme pour l'autre si je fais contrôler s ça marche donc là j'ai une alerte la promesse est en échec donc voilà donc voilà pour cette vidéo là donc on a vu la structure de base une promesse au niveau du vocabulaire utilisé du nom des objets et des fonctions ainsi que comment c'est structuré donc ça c'est vraiment le niveau minimum à savoir au niveau des promesses avant d'aller plus loin donc voilà c'est terminé pour cette vidéo